On est tôt le dire, on est tôt le dire, mais est-ce que vraiment on est tôt le dire, ok Eh les gars, l'homme est gâté, l'homme est gâté, l'homme est gâté, oh tout est gâté, c'est gâté, c'est gâté l'homme, ce que je suis en train de dire et puis je souris là, c'est pas vraiment drôle, très franchement ce n'est pas du tout drôle, Je suis tombé sur une capture d'écran, ce que j'ai lu, ceux qui me suivent déjà sur Instagram et Facebook ont déjà regardé ce dont je veux parler, mais j'étais choqué, j'étais vraiment choqué, j'étais vraiment choqué, c'est à propos d'une publication d'une fille de Lomé, une fille qui vit du côté de Léo 2000, voilà, qui a posé un truc dans un groupe, j'ai lu le truc, j'étais trop choqué, traumatisé, plus choqué, J'étais trop mouché, yoch-di. Mais avant de continuer, laissez-moi vous rappeler que c'est Julie Rained, dit-il que ceci est un épisode de Léo Talk, etように venir ici, je casse les papels, si tu es nouveau ici, tu sais ce qu'il faut faire, abonne-toi, active la cloche de notification, like cette vidéo et partage. voilà revenons au fait au talent talent j'étais choqué j'étais vraiment choqué par la publication oui c'est une capitale que j'ai bon j'ai pris sur le statut de quelqu'un regardez un peu je voulais un peu il dit annonce relation libre une jeune fille de 23 ans vivant à l'eau de mille qui est secrétaire dans une entreprise de la place veut rentrer en relation libre avec un homme responsable qui connaît la valeur de la femme un homme qui peut l'aider avec 5000 pour semaine pour ne pas dire par semaine en retour notre belle est disponible pour le tonton pour ses désirs pas des désirs exagérés vous comprenez par là d'abord 5000 par semaine et par contre elle est disponible pour les désirs de celui qui va sponsoriser ça un désir comprenez par là et les actes de mougouli et les actes de quel frappage fera et elle précise elle précise pas de désirs exagérés pas de désirs exagérés le goya j'ai payé exagéré et je continue NBL vit seul et est souvent libre dans les soirées compte tenu de son travail mise en contact 4500 donc dans la fin là aussi il y a des marcheurs non attendez là dans la fin là aussi il y a des marcheurs non attendez là dans la fin là aussi il y a des marcheurs eh oui c'est gâché eh dieu eh le fils de l'homme doit manger bien quoi eh regarde un peu là mise en contact 4500 donc c'est le démarcheur qui a mis l'annonce donc pour 5000 francs par semaine pour 5000 francs par semaine une secrétaire dans une société de la place un salaire ne suffit pas à tel point qu'elle demande 5000 francs par semaine pour s'offrir à la personne d'un côté ça fait rire d'un côté ça fait vraiment rire c'est un peu c'est drôle en fait c'est drôle d'un côté c'est drôle mais en réalité ce n'est pas du tout drôle très sérieusement sur beaucoup de points ce n'est pas du tout vraiment ce n'est pas du tout vraiment un sujet sur lequel on doit on doit montrer notre en dedans oh oui franchement parce que j'allais Ado wa mero Ado wa mero c'est la fin hein hein mais ce que je ne comprends pas si c'est vrai tout ça là parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment un truc vrai qu'on vient de lire quelqu'un peut inventer ça on le sait quelqu'un peut inventer ça pour attirer l'attention des gens vous comprenez un peu nos célèbres sociaux après tout voilà mais supposons que c'est vraiment un vrai truc un truc réel j'allais des fous ça fait pitié tout d'abord c'est une femme et où est la valeur de la femme dans ça dans ça la dignité d'une femme pour combien 5000 francs non là 5000 5 colo 5000 francs par semaine pas par séance hein par semaine elle est disponible pour qu'on la gère elle a quand même dit que bon pas de manière exagérée mais si la personne dit je veux 2 séances ou bien 3 séances par semaine là oui c'est déjà parti c'est déjà c'est 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 alors là 5000 francs hein quelqu'un qui est secrétaire dans une société tenez bien elle a précisé qu'elle est secrétaire dans une société hein salaire et armes sous narovo on le sait on le sait très bien mais c'est c'est critique la situation est critique à ce point de vouloir 5000 francs et se donner 5000 francs par semaine 5 t'as les 5000 francs et mes dames et n'entendez nous les tout n'est hein t'as mes dames et dit qu'on a tourné par moi non là dites moi c'est 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 n'entendez nous les dames et par moi hmm 5000 francs et c'est déplorable ça fait pitié c'est c'est alarmant en fait c'est alarmant c'est grave c'est très grave c'est très grave c'est très grave et tenez vous bien quand j'ai publié quand j'ai publié ça sur mon compte instagram bouclé adjocs sur facebook bouclé adjocs hmm il y a des gens vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui dévoilent le numéro de la gueule hey si il y a blague né on va prendre ça comme de la blague hein si les gens trouvent son numéro là maintenant mais il m'a t'imaginer inbox dans les vieux oh les tontons de 5000 francs qui vont se présenter à cette fille là si le blague né là ou ça je suis en train de parler tout le monde était dans les commentaires comme si ils sont des saints il ne peut pas faire ça en train de dépeurer le truc mais c'est bien euh c'est bien mille francs-là, et vous êtes en train de faire ce qu'il faut faire, comme tu l'as bien dit dans ta publication-là, ce gars ne peut jamais te respecter. Ce gars ne peut jamais te donner de la valeur. M'il y a un gars qui connaît la valeur d'une femme. Est-ce que tu connais ta valeur? Avec ce que tu es en train de publier là, est-ce que toi, tu connais ta valeur? Hein? Ta valeur! Est-ce que toi, toi, tu connais ta valeur? Chalet! C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Mais c'est un effet secondaire. Mais quelqu'un qui travaille déjà, qui dit que la secrétaire dans une société, ce qui se fait, c'est que je veux dire, et ça l'arme le souc, c'est 5 000 francs, tu vas demander. 5 000 francs par semaine, ça fait combien? 20 000 par mois. Allô? 20 000 alors? Et pour 20 000 francs, tu te... C'est un gars, c'est un gars. Eh? L'homme! Tu sais, les gars, je ne vais pas trop prendre du temps. Je ne vais pas te dire, mais je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça là. Dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez de tout ça là? Ça, 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 ça paraît normal pour vous qu'une fille demande 5 000 francs par semaine pour se faire trimballer dans tous les sens. Vous comprenez un peu? 5 000 francs! Dites-moi ce que vous pensez de tout ça là. Parce qu'on était hétéro-digné quoi. Quelque part, il est un peu de quoi, il est un peu de quoi, mais de l'autre côté, hétéro-digné. Donc, les gars, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça là en commentaire, en supposant que cette publication-là est bien vraie et réelle. Parce que, je le répète, tout le monde peut inventer n'importe quoi pour attirer l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Alors, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelotalk. Je m'appelle Julien Keionzok. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao! Bien, après! OK!